Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment très intéressant concernant au manga. Ce sont des informations toutes fraîches concernant les clubs européens. Je vous avais fait, il y a un an, une vidéo qui a eu énormément de succès, 28 000 vues à ce jour, sur tout ce qu'il y avait à savoir sur les clubs européens. Je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous voulez la revoir. Mais, cette vidéo avait été créée à partir d'infos plus ou moins récentes. Il y avait des informations sur certains joueurs, notamment des joueurs asiatiques du début de WorldJuice, qui remontaient à 25 ans. Et pour certains joueurs, notamment Bunak, qui est censé jouer à l'Atletico de Madrid, notamment le coréen Lee, qui s'appelle aussi Yonun-hee, selon la traduction, on n'avait plus d'infos. Donc, on ne savait pas si c'était toujours d'actualité, leur transfert, donc Bunak à l'Atletico Madrid, et Lee à Stuttgart. Surtout que quand on a vu l'Atletico et Stuttgart plusieurs années plus tard, on n'a pas vu ces joueurs. Est-ce que c'était un oubli de Takahashi ? Est-ce que Takahashi a trouvé ça peu intéressant de montrer qu'ils étaient toujours là ? Ou est-ce qu'ils n'étaient plus dans ces clubs ? On n'avait pas l'information. Et là, on a enfin ce genre d'informations. C'est dans le volume 4 du magazine Captain Tsubasa, qui est sorti il y a peu de temps. Je vous ai fait une vidéo pour vous présenter le magazine. Je vous mets le lien en haut à droite pour aller la voir si vous l'avez raté. C'est un magazine très riche, avec plein d'infos sur Captain Tsubasa. Et dans les premières pages, il y avait, là je vous montre, ces pages. J'avais passé rapidement. Bon, je ne lis pas le japonais. Donc, je croyais que ça avait un rapport avec Captain Tsubasa Dream Team ou des généralités sur le manga. Je n'avais pas compris ce que c'était. Et puis, après avoir fait la vidéo, j'ai refoyeté le magazine et j'ai essayé de glaner des infos avec Google Trad. Et vous allez voir que cette page, enfin même cette double page, est passionnante. Parce qu'en fait, quand on fait Google Trad, on voit European Club. Et en fait, quand on voit plus en détail ce qu'il y a écrit, il s'agit de la situation actuelle des clubs importants du manga, des clubs européens. Et surtout, de savoir où se trouvent les principaux personnages du manga au moment où on parle. Donc, c'est vraiment parfait pour savoir quel joueur est dans quel club officiellement. Et on va voir ça, c'est vraiment très intéressant. Pour l'Espagne, on apprend un élément très important. C'est que Bounac est toujours à l'Atletico Madrid. L'information remontait aux années 90 quand, sur une seule page, on voyait écrit que Bounac allait être transféré à l'Atletico Madrid. A l'époque, il avait 18 ans. Aujourd'hui, il a 22 ans. Donc, ça remonte à 4 ans dans l'histoire. Mais ça remonte aux années 90, au milieu des années 90, au moment où est sorti le manga. Et là, c'est officiel. Takahashi nous confirme que Bounac joue à l'Atletico Madrid. Donc, ça veut dire que potentiellement, on reverra Bounac dans la suite du manga en club. Alors, après, le petit problème, c'est qu'il n'y a que, je pense, 4 qualifiés pour la Ligue des champions en Espagne. Et qu'on sait qu'il y a Barcelone, Real Madrid, Valence. Et le 4e, on n'est pas sûr. Aux dernières nouvelles, à 3 journées de la fin, c'était le Deportivo qui était 4e. Est-ce qu'ils ont fini 4e ou est-ce que l'Atletico a réussi à les doubler ? Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais, pourquoi pas montrer aussi de la Ligue Europa ? On ne sait pas ce qu'a prévu exactement Takahashi. En tout cas, c'est une information très intéressante. Après, pour le reste, c'est ce qu'on sait. A Noumencia, Michael et Raphaël. Au Real Madrid, on a la Turezza. A Valence, on a Santana. Et Tsubasa, à Barcelone. On passe à l'Italie. Et là, aucune surprise. C'est les infos que je vous avais données dans ma précédente vidéo, donc il y a un an déjà. Donc, Shingo et Boban, ils sont bien à Albez en série C. En série C, on a aussi Yuga à la Reggiana. Akai est toujours à la Sandoria. À l'Inter, il y a Hernandez. Et au Cliveau Veyron, en série B, il y a Matteo. Gentile, bien sûr, est à la Juventus. Donc, là-dessus, aucune nouvelle info. On passe ensuite à l'Allemagne. Et là aussi, vous allez voir, c'est très, très intéressant. À haut à gauche, on retrouve les trois stars du Bayern. Chonko Chau, Lévin et Schneider. Pas de surprise. En dessous, les trois stars de Bremen. Victorino, Margus et Chester. Pas de surprise aussi. En haut à droite, ça va être les deux stars d'Ambour. Genzo et Kals. Et où ça devient intéressant, c'est pour Stuttgart. Il y a confirmation que le coréen Yonun-I, ou Li, selon la traduction chinoise ou japonaise. Je ne reviens pas sur ce sujet. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur le cas Chonko Chau, en haut à droite, si vous voulez savoir quelle est la bonne traduction, normalement la plus pertinente, entre la traduction chinoise et la traduction japonaise. Donc, on voit que Li joue bien à Stuttgart. Alors, c'est vrai qu'on avait vu dans le manga un match Hambourg-Stuttgart. En fait, on avait vu une image, la fin du match, 0-0 et Müller qui serre la main à Genzo. Donc, on n'avait pas vu l'équipe de Stuttgart. Et bien là, il y a confirmation que Li joue bien à Stuttgart. Donc, on pourrait le voir prochainement dans le manga, si Stuttgart se qualifie pour la Ligue des champions. Ensuite, Mumanga, donc le Nigérian. Bon, on le savait, il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années, on a appris qu'il jouait à Stuttgart aussi. Bon, on ne l'avait pas vu jouer avec son club, évidemment. Dortmund, il y a Tiger Brand. Ça, on le sait depuis que le personnage est apparu dans le manga. Et confirmation aussi très intéressant que le coréen Sha Incheon joue toujours au Borussia Mönchengladbach. Ça aussi, on n'avait plus d'infos là-dessus depuis très longtemps. Alors, à la différence de Buna qu'on n'avait jamais vu avec le maillot de Atletico, pareil pour le coréen Li. Là, on avait eu l'occasion de voir une image où Sha avait le maillot du Borussia et où il affrontait l'équipe de Chine. Donc, on savait qu'il y avait joué. Mais est-ce qu'il était toujours au Borussia ? On a la confirmation. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant pour la Ligue des Champions ou pour d'éventuels matchs de club de championnat. Pour la France, là aussi, c'est très intéressant parce qu'il y a une confirmation nette qu'on ne connaît pas le club de Napoléon. D'ailleurs, c'est dommage. Takahashi aurait pu profiter de cette occasion pour nous faire découvrir le club de Napoléon. Ça aurait été une idée géniale. Hélas, non. La situation est toujours la même. On sait, et ça, c'est tout récent, que Hot Shadow joue au Nigeria. Enfin, tout récent. C'était dans Golden 23. Donc, c'est pas tout à fait, tout à fait récent, en fait. Ça a plus de 10 ans. Mais, par rapport à d'autres infos, c'est récent. En revanche, pour Pierre, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas eu d'infos sur le fait qu'il jouait toujours à Bordeaux. Donc, la confirmation qu'il n'a pas été transférée. Alors, attention. Là, je vais être quand même un petit bémol. C'est que vous avez certainement remarqué, pour ceux qui connaissent bien le manga, qu'on n'a pas vu Diaz en Italie, qui est censé jouer à Napoli. Pourquoi ? Parce que c'est la situation des clubs à ce moment-là du manga. C'est-à-dire, on est pendant l'été. Donc, il n'y a pas eu encore les transferts qui ont été annoncés. Donc, Diaz, pour l'instant, n'est pas compté comme un joueur de Naples. Et c'est pour ça que, quand on arrive aux Pays-Bas, on peut voir que Crawford est toujours à l'Ajax. D'ailleurs, je trouve que c'est extrêmement dommage qu'il n'ait pas pris en compte les tout derniers transferts. Ça aurait été plutôt cool, d'après moi. Mais, bon, peut-être qu'il veut faire la situation aujourd'hui. Et les transferts seront officiels qu'après les JO. Je le vois, en tout cas, comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, il y a toujours tous les Hollandais dont on connaît bien à l'Ajax d'Amsterdam. Et on peut voir Baba Yann, le Nigerien, qui joue à Groningen. Ça, on le savait aussi dans le manga. Ça avait été annoncé il y a quelques années. On passe maintenant à l'Angleterre. Confirmation qu'Espalas est toujours à Everton. Ensuite, on voit qu'il y a des Australiens en championnat anglais. Ça, on le savait depuis Golden 23 et le match Japon-Australie. Donc, ça, pas de nouvelles là-dessus. Il y a aussi un Nigerien qui joue à West Ham. Donc, là aussi, pas de changement, pas de surprise par rapport à ça. Pour le Portugal, pareil, on le savait aussi. Ça avait été dit durant Golden 23 qui jouait à Lisbonne. Donc, pas de surprise. Ensuite, on voit trois Grecs qui jouent dans des clubs en Grèce. Ça, c'est des infos qu'on avait eues dans un one-shot de Golden 23 qui s'appelle Wish for Peace in Hiroshima. qui était à la base un one-shot puis après qui a été intégré au manga. Donc, qui est aujourd'hui une part à part entière du manga. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fait que les clubs et les joueurs sont indiqués dans cette liste. Mais ce qui est très étonnant, en revanche, c'est que la star de l'équipe de Grèce, Kages, qui est censée jouer en Allemagne, en tout cas, aux dernières nouvelles, il jouait en Allemagne, on ne l'a pas dans la liste des joueurs allemands. Alors, est-ce que c'est par manque de place ? Ils n'ont pas voulu le rajouter. Est-ce qu'ils l'ont oublié ? Mais c'est bizarre d'avoir mis les joueurs moins connus de Grèce, mais de ne pas avoir mis la star de l'équipe. Bon, j'avoue être assez étonné par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi ne pas avoir mis le club de Kages, le club allemand de Kages ? En tout cas, vous voyez que ces deux petites pages apportent quand même des confirmations très intéressantes. Alors, il n'y a pas de surprise exceptionnelle, c'est dommage. Je regrette vraiment qu'il n'ait pas profité pour donner les clubs de certains joueurs, notamment Napoléon. En petite information complémentaire qu'on peut voir, c'est que certains joueurs ont leur numéro indiqué, mais pas tous. Crawford, il y a son 14 habituel. Tsubasa, le 2 plus 8 pour faire le numéro 10, vu que c'est Rivol qu'il a. On voit le 11 de Santana. Mais on n'a pas le numéro, par exemple, de Muller. On n'a pas le numéro de chat. On n'a pas le numéro de Dolman, etc. Alors, c'est dommage. Pourquoi ne pas profiter, pareil, pour nous donner, pour compléter le manga ? C'est pour moi aussi l'objectif de ce magazine, peut-être compléter les informations du manga. Là, c'est juste un récapitulatif. Un petit peu déçu, quand même. Je trouve que ça manque. Ce genre d'informations complémentaires pour étoffer l'univers Captain Tsubasa, c'est vraiment ce qui manque actuellement pour moi dans cette œuvre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette liste et à me dire si vous avez peut-être d'autres commentaires à faire que j'aurais oublié. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501